Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres L'association Les Petits Frères des Pauvres qui lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées et démunies a lancé une campagne de financement participatif sur Les Petites Pierres pour meubler une résidence dans le 3ème arrondissement de Marseille, le quartier le plus pauvre d'Europe Sophie Brunetti, bonjour Bonjour Vous êtes directrice adjointe AGE, Inclusion Sociale chez Les Petits Frères des Pauvres une structure qui a été créée en 1946, c'est combien de bénévoles aujourd'hui ? Alors aujourd'hui Les Petits Frères des Pauvres recueillent à peu près 300 bénévoles 300 bénévoles actiqués aux Petits Frères des Pauvres Alors avant de parler du projet en cours à Marseille avec Manuel Pinto, un mot sur le contexte Est-ce qu'il y a aujourd'hui une tendance grandissante à l'isolement des personnes âgées notamment quand elles sont en situation de précarité ? Oui absolument, c'est vraiment un sujet qui nous concerne, bon déjà depuis un certain nombre d'années déjà la création de l'association donc en 1946, c'est de plus en plus criant ces dernières années on se rend compte vraiment que nos aînés sont de plus en plus isolés en situation d'exclusion alors il y a différentes formes d'exclusion, on parle là depuis peu de temps de l'exclusion numérique on parle aussi d'une exclusion sociale, d'une exclusion aussi économique vieillir aujourd'hui en France devient de plus en plus compliqué et générateur de plus en plus d'angoisse et c'est vrai que l'association des Petits Frères des Pauvres oeuvre et font le maximum pour remettre en lumière cette situation qui devient de plus en plus préoccupante il faut absolument apporter un regard bienveillant sur la situation de nos aînés c'est absolument préoccupant. Préoccupante et dramatique, on entend parfois citer l'expression d'état de mort sociale. Oui, tout à fait, oui absolument c'est vrai que la situation je trouve qui est très préoccupante c'est vraiment l'isonnement social de se retrouver en fait finalement arrivé quasiment vers la fin de vie sans famille, sans forcément avec un réseau amical qui se dévite dans le temps forcément. Est-ce que la pauvreté est un facteur aggravant de l'isolement ? Absolument, absolument, la pauvreté après elle peut être vécue sous différentes formes on peut parler de pauvreté économique mais de pauvreté aussi sociale, c'est vrai après, fortement une pauvreté économique amène un isolement social, c'est vraiment le cercle vicieux de la pauvreté sexuelle. Expliquez-nous pourquoi il est vraiment très difficile de retrouver un logement à soi quand on a connu une vie d'errance ? Alors, c'est vraiment je pense à un parcours de rupture déjà, c'est vrai quand on est dans une situation de précarité économique, qu'on a eu du mal à trouver un job sur la durée qui permet d'obtenir un CDI, qu'on a dû vivre un petit peu à droite à gauche, que le réseau social et familial se dévite dans le temps, qu'on n'a plus de solution d'hébergement, forcément ça devient très compliqué pour atteindre les dispositifs de droit commun qui aujourd'hui sont de plus en plus exclusifs, qui demandent d'avoir des critères, qui ont des critères de plus en plus exclusifs dans des situations géographiques où il y a une pénurie de toute façon de logement. Donc on est aujourd'hui dans un contexte locatif qui fait que de toute façon il y a une forme de primauté un peu du propriétaire, qui va choisir son locataire avec des critères de plus en plus exigeants. Donc de toute façon on est dans un système d'exclusion locatif. Alors les petits frères des pauvres ont développé un concept, ça s'appelle la pension de famille. Rappelez-nous en quoi ça consiste et quelle est l'importance de trouver des solutions adaptées à chacun et à chacune ? Alors le dispositif pension de famille, on peut aussi l'appeler maison relais, sont des dispositifs qui permettent à des personnes en situation économique fragile mais aussi situation psychologique fragile qui ne peuvent en fait à l'instant T et dans l'immédiat occuper un logement autonome. Donc il y a une nécessité d'avoir un environnement un peu sécurisé avec cette partie un peu collectivité qui est importante mais tout en ayant un chez soi. Donc c'est vrai que se développe de plus en plus ce dispositif-là à destination de personnes qui ont plus de 50 ans pour les petits frères des pauvres, permettre en fait d'avoir un logement privé dans la durée. Donc il n'y a pas de notion de durée sur ce type de dispositif-là. On ne va pas demander à une personne dans les six mois, un an après son arrivée de quitter le logement. Ça c'est important parce que ça arrive très souvent dans de nombreux dispositifs. Alors dans le dispositif et dispositifs d'hébergement et de logement, il y a différentes catégories d'hébergement et de logement. C'est vrai que l'avantage proposé par les pensions de famille, c'est cette notion de durée, de pouvoir vraiment donner un sens à une vie aussi collective parce qu'il y a cette notion de collectif aussi qui est importante et des moments partagés autour d'activités un peu communes, de la cuisine, malgré le fait que dans tous les logements, les logements soient privés et équipés de cuisine et de salles de bain. Mais il y a cette notion de collectif qui est importante. Et ça permet de retrouver de la dignité, de la stabilité, de l'autonomie et du lien social. Absolument. Merci Sophie Brunetti. On va prendre maintenant un exemple avec Manuel Pinto à Marseille. Oui, je pense que juste un petit mot pour vraiment mettre en lumière cette situation des aînés qui devient de plus en plus préoccupante. La situation à Marseille, on la connaît aujourd'hui. La situation du mal logement est critique. Je crois qu'il faut chacun et chacune qu'on prenne conscience que finalement, une situation de rupture familiale, sociale, économique amène rapidement à de vraies problématiques et de vraies situations de précarité. Donc soyons tous alertes sur cette situation-là et mettons en œuvre l'ensemble de notre pouvoir d'agir pour mener à bien cette mission de lutte contre l'exclusion. Encore plus auprès des personnes âgées. Manuel Pinto, bonjour. Vous êtes le directeur régional de la Fraternité Méditerranée. Alors nous allons voir avec vous un exemple. 10 personnes au parcours de vie chaotique et âgées de plus de 50 ans vont retrouver un logement à Marseille à partir de juin prochain. Mais pour assurer leur emménagement, il faut financer l'achat de mobilier, d'où l'appel à financement participatif sur les petites pierres. Racontez-nous s'il vous plaît l'historique de cette pension de famille Labadier, un projet qui, si je ne me trompe pas, a commencé en 2012, c'est ça ? 2012, oui, exact. C'est l'interpellation de partenaires depuis quelques années, depuis de nombreuses années, qui nous interpellait sur le fait qu'il y avait de plus en plus de LDF vieillissants ou de vieux LDF à la rue, et pour qui les solutions d'hébergement ne correspondaient pas aux besoins, soit parce que surpeuplés, parce qu'ils étaient maltraités, violentés de par leur fragilité, liés à l'âge, soit parce que les EHPAD, les maisons de retraite ne sont pas du tout adaptées à leur mode de vie, arriver à 18h, rendre des comptes pour des gens qui ont vécu en totale liberté dans la rue, c'est un peu difficile. Donc des contraintes, et du coup, moi je me rappelle d'Azila, qui avait plus de 70 ans et qui était installée sous la fenêtre de mon bureau, en disant qu'elle se sentait plus en sécurité là, que dans les centres d'hébergement, et pourtant des bénévoles avaient travaillé avec elle pour qu'elle aille en EHPAD, ce qu'elle avait finalement accepté, et puis au bout de quelques mois, elle est revenue sous la fenêtre en disant « on m'a pris tout mon argent, quand je sors, on me demande où je vais, si j'arrive en retard, je me sens violer, enfin je ne suis plus une gamine, etc. » Donc, quelle solution proposer ? Il se trouve qu'il y avait un dispositif qui s'appelle « Maison Relais aux pensions de famille », justement pour des personnes qui n'étaient pas en possibilité de livrer en autonomie dans un logement, qui avaient besoin d'un accompagnement, mais ça restait un logement, et l'idée c'est que ces personnes pouvaient le geler là le temps nécessaire, il n'y avait pas de délai. Oui voilà, le concept est totalement adapté à leur problématique, quoi. Exactement. Ça c'est important, oui. Voilà, donc on a, c'est comme ça, on a eu une opportunité immobilière en centre-ville de Marseille, dans Place Labadier, par la communauté de Saint-Vincent-de-Paul, qui avait cet immeuble qui ne correspondait plus à leurs besoins, et du coup on a racheté cet immeuble pour faire cette pension de famille, donc pour répondre à ce besoin particulier des SDF vieillissants ou des vieux SDF à la rue, pour qui une solution devait être proposée. Et donc du coup là, le projet a évolué, et donc bientôt, au courant juin, il y a des personnes qui vont pouvoir se reloger dans cette pension de famille, mais vous avez besoin de meubles ? Alors effectivement, donc il y a ce projet d'extension, puisque la pension de famille s'abattait, c'était une extension, parce qu'il y a des besoins encore, et donc couvert, donc on avait l'opportunité de pouvoir faire une extension dans cet immeuble à la rue des Raux, grâce à la générité des donateurs, et à la fondation des petits fards des pauvres, qui nous ont permis de mettre en place ce projet, mais bien sûr ensuite il y a l'aménagement, il y a tous les frais de fonctionnement, etc. Et donc on recherche des mécènes, on a recherché d'autres sources de financement, et donc les petites pierres, merci, grâce à eux. Oui, la campagne de financement a bien marché, je crois, sur les petites pierres. Oui, oui, je crois qu'il reste à peu près 3000 euros sur nos demandes, donc merci beaucoup à cette générosité, qui viendront compléter nos besoins de financement de ce projet. Alors les besoins sont, malgré tout, immenses, si on prend un peu de recul, quelle est la situation à Marseille aujourd'hui, et notamment dans ce quartier ? Alors, vous avez entendu comme moi, par la presse, l'actualité du logement sur Marseille, il y a énormément de retard qui a été pris, donc nous sommes parmi d'autres associations, nous œuvrons avec les moyens que nous avons pour répondre à cette problématique de logement, même si nous ne sommes pas responsables, on ne peut pas ne rester sans rien faire. Donc, nous faisons et nous interpellons en même temps. La réalité de ce quartier, c'est un quartier déjà, comment dire, qui est en transformation, qui était un quartier qui avait plutôt mauvaise réputation, liée à la prostitution, la toxicomanie, etc. Et d'ailleurs, je me souviens bien que lorsque nous avons voulu ouvrir la pension de famille donc Place Labadier, les habitants du quartier n'étaient pas très favorables à ce qu'on rajoute de la misère sur la misère. Et pourquoi pas installer ailleurs, pourquoi là encore dans ce quartier, etc. Il se trouve que nous avons fait une réunion publique avec le maire du secteur à l'époque pour expliquer quel était notre projet, quel était le public que nous allions accueillir, et du coup nous avons eu vraiment un soutien de la population, parce qu'ils ont été rassurés par le public que nous allions accueillir, qui est plutôt un public fragile, qui a besoin de tranquillité et de paix, et du coup, pour eux, après on a eu un vrai soutien de la population du quartier, et du coup, on a été un peu l'initiative et fédérateur de lancement de la fête des voisins, et du coup on a réussi à fédérer un quartier autour de ce projet et de recréer du lien social. Ça crée des filles ! Ah oui, oui, c'était passionnant en même temps, ce revirement. Et donc, avec cette extension, justement, l'idée, c'est d'avoir un impact sur le quartier pour bien vivre ensemble. Il ne s'agit pas que de loger des gens, il s'agit de leur permettre d'habiter dans une ville, un quartier et dans leur logement. Donc, avec ce jardin que nous avons dans cette nouvelle immeuble rue des Raux, 1000 mètres carrés, on veut l'ouvrir aux habitants du quartier, et c'est pour ça que nous avons des partenariats avec l'école maternelle à côté, le centre de loisirs, les habitants du quartier, et nos résidents qui pourront ensemble partager ce jardin, cultiver, se rencontrer, et apporter un plus à ce quartier. J'imagine qu'une des immenses satisfactions que vous avez, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est les retours que vous avez des personnes que vous avez aidées. Ah bah oui ! Pour certaines, avoir une clé, déjà, c'est quelque chose d'énorme. On retrouve de la dignité. Exactement. Et certains disent d'avoir retrouvé une nouvelle famille. Dans ce sens, comment il faut entendre ça ? On n'est pas de la famille, mais vous savez que la famille, généralement, c'est ce qui permet de ne pas avoir un sentiment de solitude. C'est-à-dire, en gros, je peux compter sur quelqu'un et je compte pour quelqu'un. Pour ces personnes qui sont seules, qui ont toujours été seules, le fait de pouvoir compter sur les petits frères des pauvres et de savoir qu'elles comptent pour les petits frères des pauvres, ça contribue à rompre le sentiment de solitude et ça les amène aussi à pouvoir se projeter dans l'avenir et avoir de nouveaux projets. D'un autre question, Manuel Pinto. La création des petits frères des pauvres date de 1946 et la Fraternité de Marseille de 1958. Est-ce que la façon d'aborder les problèmes a évolué ? Est-ce que, par exemple, l'on est plus en capacité de trouver aujourd'hui des solutions innovantes qui correspondent mieux aux besoins ? En termes d'habitat, les petits frères des pauvres ont été créés en 1946 à Paris, 58 à Marseille, mais la première fondation pour le logement l'a créée en 1977, bien avant l'existence de la fondation Mépierre. C'est-à-dire qu'en gros, dans ces années-là, les mouroirs, ce qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD ou les maisons de retraite, c'était des dortoirs de 60 lits, aucune dignité, aucun respect de l'intimité, etc. Et les petits frères des pauvres, à cette époque-là, on s'est battus pour le maintien à domicile. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette fondation, pour pouvoir aménager des logements pour permettre à ces personnes âgées de rester chez elles, ou de pouvoir acheter un logement adapté pour pouvoir permettre aux personnes âgées de vivre et de mourir, j'ai envie de dire, chez elles. Pour nous, un placement en hospice, comme on disait, c'était un échec. Voilà. Donc, à l'époque, nous étions complètement innovants. Avant qu'on dise des pensions de famille, etc., on avait déjà créé des structures qui ne s'appelaient pas pensions de famille, mais quelque part, c'est la même chose, où c'était des logements groupés dans un immeuble avec un accompagnement bénévole et salarié. Mais ça n'est ancré dans aucun dispositif d'État, et c'est la force de notre association. C'est comme, grâce à la générosité de nos donateurs, qui représente à peu près 80% de nos recettes, ça nous permet d'être dans l'innovation et de ne pas répondre à des commandes publiques, et de répondre aux besoins actuels. On est toujours dans ce même esprit, et aujourd'hui, fort heureusement, nous ne sommes plus les seuls à porter cette question-là. Il y a un collectif qui s'appelle Habiter Autrement, dont nous faisons partie au niveau national, avec d'autres associations, pour justement les... laisser les associations innover et répondre à des besoins nouveaux en termes d'habitat, que ce soit habitat partagé, colocation, etc. Ça, c'est en termes d'habitat. Concernant le public, personne âgée, aujourd'hui, la population vieillie, tout le monde le sait, notamment dans notre région, beaucoup de retraités viennent s'installer à l'heure, et la question de la solitude des personnes âgées à partir d'un certain âge se pose. Les petits frères des pauvres, on était les seuls sur ce créneau, historiquement parlant, mais depuis, j'ai envie de dire 2010 à peu près, on a mobilisé d'autres associations qui, elles-mêmes, étaient confrontées à cette population, et du coup, il y a Mona Lisa qui a été créée, donc Mobilisation Nationale contre l'isolement des âgés, qui a été initiée par les petits frères des pauvres et reprise par Mme Delaunay, ministre aux personnes âgées à l'époque, en 2012, et qui a permis de mettre autour d'une table différentes institutions, alors EHPAD, Caisse de retraite, Caisse des dépôts et consignations, associations de jeunesse, pour qu'ensemble, on se mobilise contre l'isolement des âgés. Donc ça, ça existe depuis 2012, et on est lancé dans cette mobilisation nationale, parce que seul, on n'y arrivera pas de toute façon. Et il s'agit de mobiliser les citoyens, comme le disait un ancien président des petits frères et pauvres, rompre la séditude d'une personne âgée, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller la voir. Donc, mobiliser les citoyens pour dire, faites attention à vos voisins âgés, etc., etc. On voit dans les études qu'on a faites que beaucoup sont prêts à passer du temps pour cela, mais vous savez que l'engagement n'est plus le même que dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait du bénévolat, on ne s'engage plus forcément à vie, on fait plutôt du bénévolat ponctuel, de façon spontanée, vous voyez, et on doit s'adapter aussi à cette évolution. Donc oui, les choses évoluent positivement, pour répondre à votre question, de façon plus large, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci Emmanuel Pinto, directeur de la Fraternité Régionale Méditerranée, et je rappelle qu'on peut vous donner encore un petit coup de main, il reste encore un peu de temps, en se rendant sur la plateforme de financement participatif, les petites pierres, pour ce projet d'aménagement de logements actuellement à Marseille. Merci. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat, avec la plateforme de financement participatif, les petites pierres.